... à applaudir. Et voilà, je suis désolé, mais j'ai la regrettable tâche de me donner moi-même la parole. Donc, j'ai aimé ce programme qui a fixé l'ordre comme ça, et pas moi personnellement. Donc, on a terminé la première intervention sur la question de la singularité, d'une manière singulière d'être au monde. Et je voudrais ouvrir donc mon intervention, justement, sur la question de la singularité que François évoque dans son final, notamment la singularité qui constitue la position subjective du musicien et du musicien œuvrant, qui est le destinataire et la cible, finalement, de cet ouvrage. Alors, bon, ce qui pose... François vient de le revendiquer, d'ailleurs, que c'est toute la construction qui est foisonnante, qui est complexe, que je regrette de ne pas pouvoir traiter à partir de tout ce qu'elle m'a pris, cette construction en quatre atomes, et de tout ce par quoi elle m'a interpellé. Mais je vais faire un choix, comme on vient de voir, la construction est menée à partir du point de vue de la musique et du musicien ouvrant qui termine, qui clôture, d'une certaine manière, les trajets, l'itinéraire qui est proposé. Alors, moi, je ne suis pas musicien ouvrant et ma position est forcément décalée, d'autant en plus que, voilà, mon travail sur la musique et ma connaissance des musiques contemporaines doivent beaucoup au fait que je côtoie François depuis quelques temps. Donc, je n'ai pas des choses particulièrement significatives à dire par rapport à la situation, à la condition et à la position de la musique aujourd'hui. Mais il se trouve que j'ai été interpellé à deux autres titres, deux autres points de vue qui sont finalement liminaires mais présents, convoqués de manière singulière mais importante dans le monde musique, qui sont les points de vue de la philosophie et les points de vue de la politique et de leurs possibilités et d'une certaine situation de difficulté que ces deux sphères me semblent bien partager avec la musique et pour lesquelles on pourrait dire, c'est que je vais citer à propos du musicien dans la première page du final. Les musiciens constituent la fin de ces livres en double titre. Il est le terme d'un autre parcours mais il en constitue également la cible. Cette entreprise, en effet, veut encourager le musicien à continuer sa tâche propre, faire de la musique, dans une époque qui ne donne plus guère d'autres perspectives à son activité que celle d'un simple divertissement, d'un jeu sans autre portée, que de distraire l'animal humain pour le consoler des nécessaires désillusions. Comment encourager le musicien, en ce début du XXIe siècle et du IIIe millénaire, à continuer de faire son travail propre dans la conviction que celui-ci vaut bien une vie d'homme ? Donc je pense qu'on pourrait poser les mêmes questions à propos justement de l'activité philosophique et de la pratique politique. Alors ce que je voudrais dire plus rapidement à propos de la philosophie, je parle de ce qui m'a directement interpellé et parlé dans ce livre. On sera sans doute en biais extrêmement, encore une fois, singulier et partiel. C'est précisément la manière de s'adresser à une cible qui est déclarée comme telle au final. Une cible qui a été construite progressivement au fur et à mesure que l'itinéraire intellectuel du monde musique s'est construit. Or, cette attitude, cette forme, disons, faire terminer, presque précipiter un discours qui est par ailleurs foisonnant et extrêmement contrôlé dans ses démarches, dans l'identification d'une singularité virtuelle, peut-être inexistante, mais qui identifie un site subjectif, une position subjective à laquelle on s'adresse et qu'on a d'une certaine manière essayé de convoquer, de produire, c'est le propre d'une, sans doute, d'une tradition qu'on peut, en tout cas d'une posture, d'une position qu'on peut définir philosophique qui, en termes, au corpus historique et textuel qu'on appelle philosophie, c'est le genre parénétique, c'est le genre de la direction de conscience, on trouve ça comme schéma dans l'éthique de Spinoza ou dans les lettres de Rousseau, dans l'Émile, on pourrait dire presque que la phénoménologie de l'esprit de Hegel est un autre avatar, peut-être l'an dernier de cette attitude, parce qu'il y a toute une réflexion sur qui est le lecteur et comment il va commencer à rentrer dans l'absolu qui est supposé être toujours déjà là, qui est le public, qui est le lecteur idéal, qui est construit par un texte, donc une problématique interne à une tradition philosophique, mais qui ne va nullement de soi quant à la généralité et à la configuration dominante depuis des siècles de ce qu'est une écriture philosophique, pour la pure et simple raison que bon, les modèles de la philosophie peut être aussi celui du traité, du discours entre guillemets objectif qui est d'une certaine manière enféodé ou suturé au savoir, au savoir dans sa dimension, on a évoqué les discours universitaires dans l'intervention précédente, mais disons une mise en forme qui prétend être toujours déjà installée dans l'évidence de son destinataire et de son adresse, ce qui finit, comme on a proprement parlé, par évacuer le problème de l'adresse. Voilà, donc c'est une spécificité de ce livre qui n'est pas un livre de philosophie, mais qui, je pense, parle aussi aux philosophes dans la mesure où on les confronte à la question de, finalement, quelle est justement notre cible, quelle idée de subjectivité, à quelle idée on veut faire aboutir notre écriture, à partir du moment où on ne pense pas que la question soit déjà réglée en termes de public sociologiquement objectivables, sociologiquement objectifs ou par l'objectivité d'un champ disciplinaire formalisé, garanti par une institution savante. Donc, le livre de François est d'ailleurs inclassable, donc ce n'est pas un livre de philosophie, il ne s'en revendique pas. Mais, donc, on prend comme valide cette non-révendication de la part de l'auteur, mais, effectivement, dans quelle autre discipline les classer, les caser ? Ça, c'est une... Je voudrais aussi rappeler que les modèles d'un itinéraire qui arrive, qui part d'une situation d'incertitude, mais qui, à travers quelque chose comme un rapte, ou l'introduction dans un autre sphère, arrive finalement à une singularité qui est à la fois découverte et exhibée comme justification et récapitulation de l'itinéraire. Bon, c'est le modèle de la divine comédie, qui est non seulement une œuvre littéraire absolument inclassable, qui ne correspond à aucun genre, mais c'est aussi un traité encyclopédique des philosophies et des sciences médiévales. Donc, là, j'ai fait des comparaisons très flatteuses. On l'a compris à Tintin, tout à l'heure. Donc, Dante et Hegel rééquilibrent un peu la donne. Mais, effectivement, c'est quelque chose que ces livres suscitent comme problème. Ça, c'était la première chose que je voulais dire d'entrée de jeu. L'autre interpellation collatérale à la question de la musique, mais qui est, elle aussi, thématiquement présente, disons, est la question du rapport entre la musique et la politique. Et les modèles de rapport entre ces deux sphères, qui partagent, elles aussi, finalement, une situation de désorientation et où il s'agit de réaffirmer la valeur et la dignité de leurs pratiques et leurs possibilités immanentes. Eh bien, la manière que François a d'instaurer leurs rapports, de les théoriser, me semble être significative à bien des égards. Alors, notamment par rapport à la question de la temporalité crépusculaire, finalement, de la position crépusculaire, crépusculaire, la situation crépusculaire de ces livres, en tant qu'ils parachèvent et ils continuent quelque chose qui, par ce parachèvement, pourra être en même temps légué et annoncer une ouverture à venir. Eh bien, finalement, c'est qu'il s'agit de parachever, donc c'est le crépuscule d'une séquence qui occupe largement les XXe siècle. Les XXe siècle, du point de vue de la triangulation, philosophie, art, non seulement musique, peut-être principalement pas la musique, précisément, mais en tout cas, philosophie, art et politique, un siècle particulièrement intense. La plupart du débat marxiste occidental, donc Lucas, Benjamin, Adorno et différentes ramifications, serait largement incompréhensible si, à un moment donné, la philosophie n'avait pas permis d'établir une circulation et des communications différentes entre, non seulement la politique, mais aussi la crise et les empasses de la politique révolutionnaire au XXe siècle, de la politique communiste au XXe siècle, et quelque chose que l'art, les arts, pouvaient singulièrement réinscrire, déplacer, mettre en forme de ce que la politique n'arrivait pas tout à fait à réaliser ou à penser. C'est donc la question d'un déplacement dans les arts qui a été pratiqué par certaines philosophies à partir d'une situation, précisément, d'un passé de blocage de la politique. Or, il me semble que ce qu'il y a d'ambigu et voire parfois de mélancolique dans certaines formulations de ces déplacements, on a déjà eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec François dans l'initiative du cadre Adorno, et évidemment, est assumé et déjoué assez radicalement par la version disjonctive, disons, du problème musique et politique que François Nicolas propose dans son, en reprenant les termes adéleuses bien sûr, de synthèse disjonctive, entre ces deux sphères dans son livre. Et il me semble pouvoir dire que ces modèles s'opposent à deux formulations qui ont été, dans la modernité politique et artistique et philosophique, explorées, pour mettre en scène, disons, et mettre en forme ces rapports, qui seraient la fusion et les suppléments. La fusion et les suppléments. La fusion, bon, c'est intuitif et aujourd'hui, elle est plus discrètement présente, disons, dans le champ des options intellectuelles. La fusion serait une indistinction progressive ou immédiate entre l'activité artistique en général et les tâches politiques, jusqu'à postuler tantôt un art directement militant, voire, et c'est la version qui a été pratiquée plus tôt dans le contexte de la révolution conservatrice allemande, d'une tradition qui se réclame plus ou moins du Nietzsche, de la naissance de la tragédie, et c'est la question de l'artiste comme créateur politique, donc un modèle artistique, un modèle esthétique, d'une certaine manière, de, on le trouve, chez des guerres, et dans ses commentaires d'Elderlin, et je renvoie, avec toutes les réserves, aux études de Philippe Lacoulabart sur ces questions, bien entendu. Ces modèles où, finalement, le politique et l'esthétique convergent est effectivement quelque chose qui tend, non seulement à avoir des effets parfois assez inquiétants, mais surtout à détruire la spécificité, tant de la forme artistique, qui devient tout simplement musicale, en l'occurrence, mais il n'est plus question de canard spécifique, ces questions, et la question, à un moment donné, de la formation d'une volonté politique pensée comme la mise en forme affective, émotionnelle, d'une œuvre d'art pensée, en termes de sentiments océaniques, en termes d'effusion, en termes de transport passionnel, d'identification éventuellement hypnotique. Donc il y a une dissolution des arts et des œuvres dans l'esthétique, dans la mesure où la politique elle-même s'est dissout dans le paradigme mythique du législateur, de la fondation religieuse d'un peuple. Ça, on le trouve dans des courants, on pourrait faire certains noms qui ne sont pas forcément connus dans le monde francophone, comme Max Commerl, ou Friedrich Gundolf, disons toute la tradition qui vient du cercle de Stéphane Gheorghe, qui a d'une certaine manière côtoyé, côtoyé, accompagné, constitué presque une version d'extrême droite, entre guillemets, de la réflexion du marxisme dialectique, du marxisme hegelien, des germanophones, entre les années 20 et 30. Et puis, l'autre question, l'autre version de ces rapports est la question du supplément, la question du supplément dans un sens qu'on peut emprunter à Derrida ou à Rousseau, à savoir quelque chose qui tient lieu de quelque chose d'autre, mais dont la fonction est de de rendre plus puissant, de corriger, voire de restituer, c'est quelque chose qui est supposé le précéder, mais qui en même temps n'est plus atteignable que par les suppléments. et ces modèles qu'on retrouve très clairement chez Adorno ou chez Georg Lukacs a une généalogie qui vient de l'être sur l'éducation esthétique de l'humanité de Schiller, où il est dit que, vous connaissez peut-être cet ouvrage important écrit juste après la terreur, la révolution française, selon Schiller, comme l'homme qui fait la révolution est un homme qui est encore affecté par les désordres, la disjonction, les décalages entre l'intellect et la sensibilité, et il ne pourra que, qui sont les produits de la société bourgeoise, la division du travail, etc., il ne pourra que, dans sa révolution, produire des horreurs. Donc, il faut qu'il ait devant les yeux un modèle d'harmonie qui est constitué par l'art et la littérature grecque pour qu'à travers une éducation qui se fait sur les générations, donc pas question d'une temporalité révolutionnaire proprement dite, pour que, finalement, cette harmonie, à la fois rationnelle et sensible, s'instaure, mais en la déplaçant par rapport à la sphère proprement politique. La célèbre formule de Schiller est « à partir de la copie, on reconstruira l'original ». Ce qui veut dire aussi qu'une fois qu'on a la copie, en fait, on n'a plus besoin, en tout cas, dans la sphère politique, d'avoir l'original, parce que la révolution va être finalement étalée sur la durée d'un humanisme esthétique dont les œuvres d'art sont précisément dans la forme artistique, la forme esthétique est précisément l'incarnation, donc les suppléments qui deviennent, en fait, ersatz, qui deviennent littéralement tenant lieu de ce qu'il était censé mettre en forme et anticiper, une anticipation qui devient, du coup, infinie. Or, ces deux modèles, ces modèles, pardon, sont entièrement repris entre les années 30 et les années 60, d'abord par Lukács, face au blocage stalinien de la révolution soviétique, son idée qu'il faut s'adresser, il faut d'une certaine manière construire un humanisme esthétique, une éducation esthétique de l'Union soviétique, du militant soviétique, donc lui donner du Goethe et du Schiller pour qu'ils puissent effectivement retrouver cette sorte d'équilibre et d'idéal de l'homme harmonieux, donc on renonce d'une certaine manière à la politique pour déplacer les discours et la stratégie en direction des arts. Et puis, on a évidemment le cas d'Adorno qui refuse, qui est plus directement lié à la musique, bien entendu, c'est même directement lié à la musique parce que ce que Adorno appelle philosophiquement de ses voeux, à savoir une insurrection du particulier de la singularité endocile par rapport au système total, en fait, ne saurait être réellement réalisée au niveau de la politique, surtout pas de la politique militante, mais uniquement dans certaines œuvres musicales, notamment, comme il l'explique dans la monographie sur Malheur, dans Malheur, les rapports des thèmes, une certaine multiplication, une certaine indépendance des thèmes par rapport au thème principal ou un rapport dans la deuxième symphonie entre la percée et les cours du monde, permet de montrer que, permet de réaliser, en fait, mais uniquement dans le simulacre, dans le miroir de la musique, c'est que l'histoire et la politique ne seraient de toute façon réalisées sans produire une nouvelle régression dans le système total, à savoir, précisément, la rupture du système et du cours du monde. Donc, face à cela, il m'a semblé intéressant et important pour voir comment on situe parmi les possibilités de penser et aujourd'hui, mais ce n'est pas qu'une position d'aujourd'hui et je vais revenir là-dessus, mais je vais bientôt de toute façon conclure sur ces points. Il m'a semblé significatif de ce point de vue, c'est que François propose en termes de disjonction, notamment avec l'exemple de, à travers l'exemple de Wagner, à travers l'exemple de Wagner qui est évoqué et n'est pas évoqué dans le tome où il y a un chapitre nommément consacré au rapport musique et politique, mais Wagner, François Nicolas insiste là-dessus, il a été évidemment musicien, il a été militant révolutionnaire, pas au même moment, non seulement pas au même moment de sa journée, mais peut-être mais même dans la même période de sa vie, donc c'est une disjonction un peu plus forte que tout simplement un partage chronologique dû à notre finitude biologique et temporelle, etc. C'est aussi un déplacement un peu plus fort de la composante subjective, mais quand il était militant, il était militant comme tout un chacun, il était militant comme tout un chacun, il a participé au processus révolutionnaire comme ensemble militant sans révendiquer une place particulière pour la musique ou pour l'art dans le processus révolutionnaire. Donc ce qui veut dire éviter de faire de la musique d'une certaine manière quelque chose qui fusionne avec la régénération révolutionnaire, la constitution d'un peuple ou d'un collectif où l'asservissement à un collectif est en train de se former et en même temps refuser de faire de la musique les lieux où les contradictions de la politique pourraient être englobées et déplacées sur un plan plus inoffensif, ce qui veut dire de toute façon reconstituer un privilège, reconstituer un privilège de quelque chose qui dirait mieux que la politique, c'est que la politique aurait à dire et à faire. Ce qui est néanmoins précisément la tâche ou en tout cas les traits caractéristiques de ce que François-Nicolas appelle la formalisation et la musicalisation, les deux n'étant pas exactement identiques qui sont les deux rapports de formes du rapport disjonctif entre la musique et la politique. Il s'agit dans ces deux rapports de penser ni une fusion ni un supplément ni une coïncidence qui finit par annuler les spécificités ni de tout simplement abandonner l'une pour en déplacer la valeur dans l'autre mais de penser l'inscription réciproque de deux choses qui peuvent coexister sans que l'une contienne d'une certaine manière la vérité de l'autre. Et l'activité formalisatrice je cite directement les rapports formalisateurs constitueraient à penser une homologie ou un modèle. Il s'agirait ici d'une musique qui serait composée sur le modèle d'une politique donnée c'est-à-dire qui prendrait pour modèle formel telle ou telle composante d'une politique pour en déduire ses propres opérations compositionnelles. Il s'agirait par exemple d'étendre les analogies musicales thématisées par Henri Pousseur c'est un paragraphe très important à mon sens dans l'économie de l'argumentation de François où Pousseur relève une analogie entre les figures musicales et les rapports individus collectivités. Par rapport à des logiques politiques et non plus seulement sociales en sorte par exemple qu'un nouveau type de polyphonie vienne musicalement formaliser un type spécifiquement politique de débat donc un modèle homologique qui circulerait entre les deux sphères et la relation musicalisante serait celle que pratiquent les œuvres de Prokofiev et Zimmerman et que j'ai nommées musicalisation d'un style sonore constitué par la politique cette manière se distingue de la précédente de la formalisation en ce qu'ici la réalité sonore de la politique reste concrètement présentée dans la musique alors que dans la manière formalisatrice les modèles que fournit une politique est abstrait et reste enfoui sous la musique or ce qui me semble important est que pour que ces deux relations se tiennent et produisent effectivement des effets il faut pouvoir admettre il faut pouvoir en fait continuer les deux termes du rapport les deux termes du rapport à savoir une spécificité de la formalisation musicale mais aussi une politique qui aurait elle-même une valeur et un sens et une vérité qui serait elle-même une vérité à part entière et qui n'aurait pas besoin d'être ni noyée ni supplémentée dans une vision mythologisante de l'art donc pour que effectivement on admet on part en fait du présupposé d'une consistance de la forme artistique mais pour que cette forme consiste dans la manière formalisatrice ou musicalisante de sa relation à la politique et bien il faut que la politique soit elle-même confrontée à ses propres empasses et à sa propre possibilité voire à sa propre réalité comme un ordre qui n'est pas forcément dissoluble dans l'esthétique ou dans une sorte d'éducation humaniste prolongée la dernière chose sur laquelle je voudrais m'arrêter le dernier point est qu'une fois qu'on a admis non pas ce dualisme parce qu'il s'agit bien d'un rapport après tout mais cette dualisation comme l'appelle François entre deux principes de positions subjectives de subjectivité pleinement consistantes et que néanmoins un décalage peut être situé plus précisément il le fait à travers les caractérisations suivantes la politique fait époque mais elle ne fait pas pour autant monde un monde lui est toujours donné que la politique va transformer à l'envers la musique fait monde il y a le monde musique mais en général elle ne fait pas époque c'est d'ailleurs ce qui permet toujours d'écouter la musique de Bach aujourd'hui là où une relecture politique de Marx est moins immédiate c'est ce problème de la temporalité c'est sur ça que je vais c'est sur ce point que je voudrais conclure de manière entièrement voilà ouverte on pourrait on pourrait recevoir cette suggestion que entre ces deux ces deux réalités ou ces deux ordres de vérité entièrement consistante chacun dans son genre néanmoins la différence passe par une différente manière de construire un temps de construire une temporalité une politique qui fait époque veut dire qu'elle amène en tout cas c'est que j'étire peut-être à tort de cette caractérisation icastique elle amène une transformation dans un monde qui est toujours donné donc c'est de l'ordre de la discontinuité ou en tout cas d'une temporalité qui est de rupture ou d'écart ponctuel par rapport à quelque chose le monde qui est déjà là donc qui serait de l'ordre d'une certaine manière de la stabilité et la musique en disant que la musique fait monde mais qu'elle ne fait pas époque ça veut dire que l'exemple de la possibilité d'écouter la musique de Bach alors que la pensée politique est plus liée à sa conjoncture mais précisément c'est que dans la musique peut-être on pourrait aussi élargir le discours à d'autres pratiques artistiques ce qui n'est pas pris en compte précisément est la dimension conjoncturelle il y a une résonance qui peut être qui connaît des réactivations différentes et en tout cas à une autre échelle par rapport aux réactivations des mots d'ordre et des pratiques politiques qui sont du coup plus localement et historiquement situées si l'on croit en s'en tenir à cette caractérisation bon je voudrais terminer cette fois-ci pour des bons en rappelant que la problématique de la dualisation telle que François la déploie n'est pas sans rappeler d'autres formulations par exemple celle que proposait Antoine Vitesse entre le théâtre et les peuples c'est un autre art le théâtre est comme une cathédrale comme un monastère et ses rencontres avec comme un monastère pardon et ses rencontres avec les peuples sont contingentes mais ce qui importe que le théâtre soit là et qu'il travaille et ce qui est une manière de refuser une vision fusionnelle du théâtre comme opérateur de la construction d'une communauté qui serait d'or et déjà politique c'est une déclaration d'anti-rousseauisme dans une certaine interprétation de Rousseau dans les années 60 en Italie Franco Fortini parlait de la d'une disjonction nécessaire dans la conjoncture présente entre les luttes sociales notamment ouvrières et la poésie et il avait cette formule très énigmatique et qui serait à commenter on ne va pas le faire ici les rapports internes à l'oeuvre des poésies les rapports entre les tensions les langages et les mots est une mise en forme il parlait de formalisation mais qui en italien on peut traduire avec mise en forme parce qu'il n'y a pas forcément une résonance mathématique dans ces mots alors que les mathématiques sont plus fortes dans les mots français la construction de l'oeuvre des poésies est une formalisation qui constitue un modèle homologique qui constitue une analogie de cette formalisation de la vie qui est le but et la fin du communisme en tant que processus donc c'était encore une fois une autre et une autre manière d'affirmer une dualisation entre un processus politique et un processus artistique qui ont chacun sa logique propre et qui ne doivent pas se rencontrer sous la forme d'une surdétermination d'une détermination immédiatement militante ni sur celle d'un supplément et qui était explicitement construite contre une certaine vision de l'engagement finalement pour reciter pour couronner cette traversée la célèbre anecdote relatée par Gorky concernant Lénine qui écoutant la passionnate donc on terminera sur la musique proprement dite il s'énerve et il quitte la salle parce que il dit là quand on écoute cette musique on a envie d'être gentil d'embrasser tout le monde alors que là il faut faire la révolution et donc il faut taper sur la tête aux ennemis demander une discipline etc. donc une anecdote qui en fait est à prendre tout à fait au sérieux comme toutes les anecdotes qui concernent Lénine et Mao et quelques autres et qui montre aussi un décalage entre deux temporalités parce que c'est maintenant c'est maintenant qu'on ne peut pas écouter la musique parce que maintenant il faut faire la révolution alors que Beethoven lui il nous dit quelque chose à propos de l'harmonie universelle mais qui vient trop tôt voilà qui vient trop tôt ou peut-être qui vient à la place d'eux voilà donc c'est un peu en rattachant pour la dernière fois François Nicolas à un classique que que je termine j'aurais peu parlé de de la musique mais j'avais dit que c'était essentiellement voilà une comment dire les comptes rendus d'une série d'interpellations parmi les nombreuses que j'ai reçues en lisant cet ouvrage et pour lesquels je remercie François qui m'a bien impliqué dans la voilà dans la discussion autour de sa production de sa production d'intellectualité musicale et musicienne donc voilà je termine et je laisse je donne moi-même la parole encore une fois à la salle si tu veux briser la glace on peut nationaliser ses rôles et voilà alors quelques brèves remarques la première sur ton premier point pour tout te dire le public en question c'est moi ce qu'il faut bien comprendre c'est à dire que le musicien le grand qu'il s'agit de mon vaincre c'est moi oui c'est tu disais on ne sait pas s'il existe pour moi il existait il existait tout à fait bon donc et c'est d'ailleurs qui rend mon rapport à ce travail un peu énigmatique parce que maintenant je l'ai derrière moi je m'endosse là-dessus mais c'est justement pour de toute façon c'est comme ça que j'ai pu travailler depuis 6 ans voilà je travaille depuis 6 ans finalement sur des choses un peu différentes de ça parce que j'ai ça derrière moi donc voilà le musicien au grand dont il est question à la fin c'est noir après bon on verra s'il y en a d'autres dans cette cible-là ça je pense que je vous en ai pour le préciser mais je voulais quand même rappeler ça il s'agit d'auto-éducation on va dire si je prends l'exemple de l'Émile de Rousseau alors après sur alors j'aime bien je relève l'idée des deux sphères ça la philosophie la musique ça me plait bien parce que ça évite qu'on voyait le monde à propos de la politique sur ce que tu dis sur la disjonction comme non-fusion et non-supplément oui bien sûr bon il faut que je revoie Schiller parce que je ne le voyais pas exactement comme tu le disais donc ça ça m'intéresse enfin le Schiller dans ce que je voulais dire sur le le seul point je voulais dire sur la dualisation je termine sur une dualisation époque-monde etc bon la même chose attention à une auto-limitation c'est à dire que cette figure de la dualisation au sens de la dualité mathématique la dualité mathématique c'est on a d'un côté des objets et des relations et on le dualise c'est à dire ce qu'un objet devient une relation et la relation devient un objet donc c'est une figure un type de dualité mathématique bien connu c'est en tant que le rapport disjonctif entre musique et politique est vu du côté de la musique c'est ça que je voulais absolument préciser par rapport à ce que tu as dit il se trouve que moi comme Wagner je suis aussi militant le individu François Nicolas il est aussi militant le militant ne voit pas les choses du tout sur cet angle là donc cette figure de la dualité qui est un peu particulière parce qu'elle-même elle est un peu formelle il faut bien comprendre que c'est le rapport ou le non-rapport ou le rapport disjonctif musique-politique tel que vu du côté de la musique donc il n'a pas de valeur générale encore moins totalisante et donc là aussi auto-limitation c'est-à-dire ne confondons pas quelque chose vu de ce point de vue là et puis c'est la même chose peut-être pas la même chose mais enfin vu par d'autres points de vue voilà et je voulais simplement indiquer qu'il y avait c'est toujours pareil c'est la question du 2 et du 3 qui me paraît importante qui est une vieille question de la dialectique tu dis qu'il y a le 3 il y a le contre 3 c'est-à-dire le 4 bon ça on connaît ça chez eux mais il y a aussi une autre opération peut-être tu parlais formalisation musicalisation il y a une il y a la question de la nomination voilà il peut y avoir aussi quelque chose qui serait mais c'est un peu délicat à penser du point de la musique mais c'est-à-dire une capacité de l'intérieur de la musique de nommer quelque chose qui n'est pas la musique qui n'est pas la musique qui n'est pas exactement ni la formalisation au sens où tu l'as rappelé ni exactement la musicalisation puisque là comme tu l'as rappelé il y a un matériau sonore il y a une troisième une troisième capacité de la musique qui serait peut-être qui est sans doute quelque chose comme une nomination de la même manière que quand tu le rappelais entre le poème et l'événement politique il peut y avoir aussi une activité poétique propre qui consiste à nommer poétiquement quelque chose qui aurait alors ça ça renvoie peut-être à un chapitre particulier qui est le chapitre peut-être le plus dur à mon avis de tout l'ensemble qui est le deuxième chapitre du quatrième tome sur l'oeuvre musicale l'oeuvre poétique qui serait à ce moment-là est-ce que la musique a une capacité de nommer dans son chant propre sans que pour autant il y ait besoin d'un langage à nommer quelque chose qui n'est pas elle-même qui est soit de l'ordre du poème soit de l'ordre de la politique etc. ça c'est des propositions aussi mais qui sont en partie prospectives et qu'il faut toujours entendre comme des propositions encore une fois autolimitées c'est-à-dire de l'intérieur de la musique et qui n'ont pas forcément de validité du côté si je peux rebondir sur la question de l'autolimitation en particulier effectivement oui ce qui est intéressant n'est pas évidemment de faire une théorie générale ou totale du temps et des différentes temporalités bon ça c'est pas mais je me suis sans doute je n'ai pas sans doute été assez clair mais la question était de voir du point de vue de la politique militante ou d'une certaine politique militante pour laquelle effectivement la question se pose de qu'est-ce qui est utilisable ou pratiquable ou instantiable dans une situation et dans une conjoncture qui sont parfois temporalement très strictement délimitées voilà alors que effectivement si on se pose du côté donc c'était non pas du point de vue de la totalité qui n'existe pas la limite mais du point de vue de la politique et du point de vue de la politique et effectivement la temporalité qui est propre de la musique mais on pourrait dire aussi du cinéma ou d'autres de tous les arts et peut-être aussi des mathématiques des sciences etc. risque toujours d'être une temporalité trop longue par rapport aux impératifs de l'action présente ça en tout cas c'était quelque chose qui revenait très souvent comme version caricaturale qui ne vaut pas du tout comme un paradigme positif mais comme comme disons limite les 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 maoques qui disaient à Sartre mais qu'est-ce que tu fais là tu es en train d'écrire l'idiot de la famille alors que tu devrais distribuer notre acte et puis écrire des romans populaires parce que voilà il y en a une autre figure quand même l'exemple de l'éligne que tu donnais incité on peut penser que si tu veux le traitement disons le massimement dans la musique il n'y a pas de contradiction antagonique le feu on forme le feu comme ça c'est-à-dire que je ne crois pas que la musique traite dans son monde propre de l'antagonisme ça je ne crois pas donc on peut même s'il y avait des contradictions dans la passionata même si on peut se demander est-ce que le petit père Lénine entendait ou non dans la passionata peu importe en tous les cas il y retrouvait légitimement pas l'antagonisme le front duquel il était ça c'est vrai et donc de ce point de vue là il n'y a pas assez près d'homologie même à ce niveau très général entre les capacités de contradiction interne à la musique et puis les contradictions qui sont dans l'espace politique ça c'est vrai bah oui effectivement il faut le prendre il faut le prendre par ce bout là plutôt que par le temps simplement parce que écouter la passionata ça prend moins d'une heure il faisait bien des choses qui prennent moins d'une heure je pense que c'est plutôt parce qu'il y retrouvait pas l'antagonisme sur le front duquel écouter oui oui c'est un doute parce que l'antagonisme se cristallise dans un moment immédiat qui donc alors il n'est pas il n'est pas comment dire il n'y a pas un délai infini pour l'antagonisme d'une certaine manière il faut il faut se confronter dans la situation qui est la sienne dans une conjoncture alors je pense que c'est plutôt bon c'est pas simplement une question de temporalité c'est que l'antagonisme en tant qu'il y a une incompatibilité entre deux positions elle est quand même quasiment impossible à mettre en scène en musique parce que si tu la mets de toute façon tu vas bien créer un espace de compatibilité qui va être ton oeuvre donc donc tu vas pas t'en sortir enfin et si tu vas pas t'en sortir en mettant une oeuvre qui exposera quelque chose et bien superposant une autre parce qu'alors là ça va devenir il n'y aura même plus de rapport c'est un problème plus oui oui je vois effectivement non non ça c'est d'autres tout le monde si tout le monde est d'accord j'invite pour la troisième intervention Antoine Bonnet qui est compositeur et qui va illustrer les enjeux de la question que son titre pose j'imagine je vais essayer je vais essayer oui je vais essayer c'est tout le monde non je vais essayer de la première c'est tout le monde je vais essayer de la première de la première c'est tout le monde